Alors, on a beaucoup de jeunes ce soir et je suis certain que la plupart d'entre vous, quoique, quand même vos parents écoutent cet artiste de talent, peut-être que vous ne connaissez pas l'homme qui nous fait l'honneur, l'amitié d'être là ce soir. On l'a fait venir de sa Martinique natale, il est là ce soir. Merci d'accueillir une légende vivante. Monsieur, monsieur, Paulo Albin est notre invité ce soir. Paulo Albin ! Sous-titrage ST' 501 Eh oui, mes amis, mes frères, Jean-Paul François est avec nous. Paulo pour les intimes, monsieur Paulo Albin, direction la Martinique et il est venu depuis le Robert. Paulo Albin, vous êtes une légende vivante. Qu'est-ce que je suis heureux de vous avoir avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Bonsoir à tout le monde. Qui ne connaît pas Paulo Albin ? L'homme a une carrière exceptionnelle et il est frais comme un gardon. Regardez comme il est, Jones, à 71 ans, on est swag. 71 ans, mes amis, prenez-en de la grève. Il faut, oui. Vous avez grandi au Robert. Au Robert, toujours. Et vous y êtes encore d'ailleurs. Encore, oui. Vous êtes né ? Au Robert, oui. Ah ouais, c'est Robert Robert ou quoi ? Robert Robert. Voilà. Et je te dirais bien qu'on a même inventé un pain. Pain Robert. Le pain Robert. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Oui, oui, oui. C'est quoi comme pain, le pain Robert ? Ah, pain Robert ! Ah, il va connaître ça. Ah, c'était une blague. Le pain Robert, je vois là. J'ai compris, j'ai compris. Vous ne ferez pas jamais le Comédie Club tout de suite, mais on est bien. Alors, direction le Robert, mais on quitte le Robert très très vite. Oui. Parce que vous avez une aventure avec Marseille. En tout cas dans la zone Tarascon. Au Tarascon plus exactement, oui. Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous suivez vos parents ? J'ai suivi mon père qui, comment dirais-je ? Il était enseignant, professeur de français. Il m'a essayé d'aller commenter. Alors, ce qui fait que partir en congé administratif, ce n'était pas tellement évident pour lui. Puisqu'il y avait une maladie avec lui. Nous étions dix à ce moment-là. Alors oui, votre maman est infirmière, votre papa est professeur de français. Et à l'époque, vous le savez, on faisait énormément de projets et d'enfants. Oui. Vous êtes d'une fratrie de onze ? Onze. Heureusement, heureusement, parce que je suis le septième. Si c'était qu'on a pris un balérela. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors en plus, vous, vous êtes fin plutôt, plutôt athlétique, mais quand même assez fin. Vos frères et sœurs sont, voilà, il y a beaucoup de costauds. Voilà, comparativement à moi, ils sont costauds. J'en ai un qui fait deux mètres dix, 135 kilos. J'ai deux frères jumeaux qui sont des 95, 100 kilos. Et puis pour l'eau qu'on sert... Oui, oui. Mais vous avez gardé cette plastique légendaire. Mais le plus solide. Vous êtes le plus solide. Le plus solide. Oui, c'est vrai. M'a-t-on dit. Mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut dire aussi que j'ai souffert d'une intoxication alimentaire. Très jeune, j'étais petit et ce qui fait que ça m'a déglingué les intestins. Ce qui fait que je ne peux pas manger beaucoup et je ne peux pas manger... Il y a un tas de trucs qui me sont pratiquement interdits. Vous surveillez votre alimentation. Obligé, oui. Ce qui me donne une ligne svelte. Vous voyez ? Voilà. Mais vous savez, j'ai un oncle un peu qui est comme vous. Il est très fin et pourtant il mange énormément. On l'appelle le canard. C'est vrai, parce que comme les canards, ils mangent et... Si c'est un peu le... Quelqu'un a déjà eu un canard chez soi ? Vous lui donnez à manger, on a l'impression que de sa bouche à son machin, ça sort tout seul. Admission, refoulement. Ça va très vite. Admission, refoulement. Admission et expulsion. Alors, vous rêviez aussi, on peut le dire tout de suite, très très vite, d'être un artiste. Oui. Et puis, comme on dirait, c'est venu tout seul. C'était à Tarascon, près de Marseille, où nous nous étions installés. Pour le congé administratif dans le temps. Ma grand-mère ne m'a pas dit qu'il a dit que ça. Enfin, on va comprendre. Toujours est-il que nous sommes arrivés à Tarascon. Et puis, à l'école, j'étais aussi deux. Il y a quelqu'un qui a cherché un monde pour chanter Noël devant le sapin. Devant le sapin. Mon beau sapin, roi des faubés. Mon beau sapin. Oui. Alors, on a fait tous les enfants de l'école chanter. Mais alors, mon beau sapin, c'est une ambiance un peu de Noël. Vous auriez fait le Jésus noir. Et puis, il n'en était pas que la sélection faite, c'est moi qui choisis. Alors, je dis, tiens, je croyais que c'était un gag. Puisque, moi, c'est le nègle-là dans l'école. Alors, je me disais, mettez-moi en vitrine ou bien quoi. Et il n'en était absolument rien. Parce que quand j'ai chanté mon beau sapin, Bisse, bisse, j'ai bissé. Encore, encore. Et puis, c'est là que j'ai compris que, on dirait que ma voix a une incidence, comment dirais-je, ils apprécient. Parce que vous aviez une voix d'adolescent, presque angélique. Vous n'aviez pas encore muet. J'avais pas encore muet, oui. Ce qui fait que, je me suis retrouvé après à chanter dans toutes les kermesses possibles et imaginables. Ah, ils vous ont fait tourner. Tarascombe, Nîmes, Arles, Avignon, Montpellier, tout ça. Et puis, à l'issue du congé administratif, il a fallu que je retourne à Martinique. Alors, là, vous rentrez en Martinique. Oui. Bon. Alors, vous dites de vous d'ailleurs qu'à l'école, vous étiez un élève blasé. C'est quoi un élève blasé pour vous, Paulo Albin ? Blasé, ça veut dire tout simplement, légèrement et même... Enfin, le mot est faible. Feinéant. Oui, à mon âge, je ne peux pas vous mentir. Pourquoi feinéant ? Parce que j'avais beaucoup de possibilités, mais je n'aimais pas trop l'école. C'est comme tous les enfants, d'ailleurs. Il y en a qui aiment. Enfin, ils aiment, ils aiment. Tous les étudiants aujourd'hui qu'on a sont des étudiants brillants. On n'a choisi que ceux qui ont à peu près entre 16 et 17 de moyenne. C'est ça, hein ? Oui. Bien. Alors là, Jordan, il faut bien d'une exception pour confirmer la règle qui est là. Alors, bande de menteurs, j'ai vos bulletins. Voilà. Ce qui fait que... Bon, je pili, moi. Oui. Oui, parce que quelqu'un qui ne voulait pas aller à l'école... Oui, je n'aimais pas l'école. Eh bien, vous en êtes sorti à 60 ans de l'école. À 60 ans. Parce que vous étiez prof. Oui. Une punition du bon Dieu. Je pini, moi, je m'en suis sorti à 60 ans. Oui. Bon, on décroche. Mais oui, ce qui m'a permis... Ce qui, peut-être, le hasard n'existe pas seulement, ça m'a donné la possibilité de me pencher un peu plus pour ceux qui me ressemblaient. Ça se voit tout de suite très... Ah, l'école, c'est... Aujourd'hui, on a mal au vent, demain, on a mal à la tête, demain, on a des chics, on a ceci, on a cela. On n'aime pas. Donc, on les reconnaît tout de suite. Et ça m'a permis de leur faire comprendre à quoi servait l'école. Parce qu'on ne dit pas aux enfants à quoi ça sert, l'école. Ah. Oui. Alors, dites-leur à quoi ça sert, l'école. Pour l'enfant, parce que, dans la vie, tout ce qui est intéressant, important, le plus important pour une personne, quelle qu'elle soit, c'est ce qui s'apprend de la maternelle jusqu'au CM2. Et après, on peut partir. Non, non. Tu continues pour ton... Pour le général. D'accord. Mais, imaginez, tout ce que vous apprenez dans ce cursus, c'est ce qui vous sert dans toute votre vie. Que vous soyez couturière, que vous soyez maçon, que vous soyez ça, que vous soyez cela. C'est lit, écrit, conté. Conseil de la sagesse, Polo Albin, s'il vous plaît. Message à la jeunesse. C'est cadeau, c'est pour vous. Il ne vous fait pas payer. Alors, Polo, vous étiez quand même un peu comédien, un petit peu. Vous aviez ce côté artiste, on l'a dit. Oui, oui, oui. Et vous auriez pu être acteur, comme ça ? J'aurais aimé... Pas être un artiste, moins un artiste, mais j'aurais aimé être comédien. J'ai eu l'occasion de jouer dans un... de faire du théâtre. À l'école, on avait monté une équipe qui devait jouer la VAR. Et deviner qui était la VAR ? C'était vous. Parce qu'on avait senti ce côté un peu radin. Oui, oui. Alors, on vous surnommait avec cette voix le petit José Lito, pour ceux qui s'en souviennent. C'était ce petit garçon un petit peu... C'est quand je suis arrivé, revenu à Martinique, qu'on m'a appelé le petit José Lito martiniquais. José Lito, à cause de cette voix. C'est Maurice Jallier qui m'a repéré dans un concours de chant auquel on m'avait inscrit à mon insu. Vous ne vouliez pas ? C'était la fête de la commune du Robert. Et puis, j'entends Polo, Polo Albin, Polo, Polo. Et puis, on m'a poussé pratiquement. J'avais rien pour pas. Et puis, j'ai chanté. Et puis, premier, puis, premier, puis. Et à ce moment-là, Maurice Jallier, qui avait organisé le concours de chant... Il vous repère ? Il m'a repéré et m'a fait passer dans toute la Martinique. Tous les cinémas. Il n'y avait pas de salle de théâtre dans le temps. C'était les cinémas à l'époque. C'était les cinémas où il faisait ses représentations avec le groupe Créolita. Créolita. Vous faites les beaux jours de ce groupe, bien sûr, vous tournez un petit peu partout. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive selon vous ? La mue. José Lito a mué. José Lito a perdu sa jolie petite voix. Et là, d'un seul coup, de cette voix de... On entend un scooter. La voix de l'adolescent. À un moment, les deux se mélangent. Vous connaissez ça sans doute, les hommes musiciens. C'est à peu près comme ça. À ce moment-là, il faut... Et ça, c'est la voix que... C'est malheureux parce que moi, j'ai vu des couples, des jeunes couples se séparer. La fille amoureuse du garçon est d'un seul... Ouais, je t'aime ! C'est fini, ça. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des garçons qui mûlent actuellement dans la salle ? Non ? Non, c'est déjà fait. Non, on est tous des hommes, frère. C'est déjà fait, là. Très bien, très bien. Alors, bien sûr, très très vite, vous continuez à chanter. Donc, même si cette voix muée, vous maîtrisez votre voix et c'est ça qui est bien. Oui, je retrouve petit à petit certains automatismes et le comportement puisque je n'ai pris aucun cours de chant. Aucun cours de chant. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis autodidacte de A à Z. Bravo. Il y a des gens qui me demandent des cours de chant, mais ils ne savent pas comment il y est. Ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre. Cependant, j'arrive à donner des conseils, et j'arrive et je suis parvenu à en faire connaître un ou deux. Alors, quand on sait, bien sûr, qu'il n'a jamais pris de cours, c'est extraordinaire. Quand on connaît sa voix, c'est absolument incroyable. On y revient. D'abord, comme on fait d'habitude, on se dirige vers le passé de notre invité parce que chaque invité a été un enfant. Et Paulo Albin, du haut de ses 71 ans, va se rappeler avec nous de l'enfant, du jeune homme qu'il a été. Paulo, regardez votre écran. Voici Paulo Albin. Magie. Peut-être. Ah, c'est une photo d'époque. Waouh. Alors, Paulo, une photo assez particulière, quand même. Soit l'appareil n'était pas bon, soit le photographe n'était pas bon. C'est un peu trouble. Ce n'est pas une photo d'identité. Respect pour la photo. Il ne faut pas oublier qu'il a gêné. Qui l'a gêné, d'ailleurs ? Ah bah, j'avais... Ah bah oui. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans, là. On fait le calcul. Ça ne nous rajeunit pas. Oui. Là aussi, vous aviez... Des cheveux sur le devant. Oui, non mais ça, c'est pas... Oui. Et on a reçu quelqu'un également qui avait votre particularité. Il y a quelque temps, c'était Joël Gernidier aussi, un célèbre comédien. Comme lui, vous avez ce talent et comme lui, vous avez une tête très... bien pleine. Voilà. On sent qu'il y a une ovalie, quoi. La couture, voilà. Alors, Paulo Albin, deuxième photo. Regardez vos écrans. Voilà, ça, c'était à Tarascon. Alors, bon, on a bien compris que vous n'étiez pas le garçon de droite. Oui. Ou alors, c'est vrai que vous étiez très, très chabin. Non. C'était votre meilleur ami, c'était qui ce garçon ? Ah oui, il l'est jusqu'à présent. Vous êtes encore en contact ? Oui, en contact, oui. et je me rends à Tarascon de temps en temps pour le rencontrer. On salue d'ailleurs sur cette photo Jean-Marie Le Pen. Tiens, on dirait presque. Ils sont toujours très, très proches. Non, il... Il aime beaucoup la perfecta, Jean-Marie. Ah bon, c'est comme ça, Kados ? On va régler nos affaires. Alors, attention, autre photo, Paulo. Là aussi. Ah ! Ça, c'est... Alors, là, oui. Je suis complètement à droite. Avec le petit livre dans les mains ? Oui, très, très pieux. C'était la communion de ma sœur qui se trouve au milieu, là, avec sa marraine. Elle a un an de plus que moi. Et le costume est grand. Ah oui. Très, très grand. Et alors, là, c'est votre maman ? Ma tante. Votre tante. La sœur de ma mère. Et la jeune... Avec ses enfants, ses deux fillettes et un garçon n'est là. Le garçon qui est au bout, là, devinez qui c'est ? Celui qui touche ses crottes de nez ? Oui. Je ne sais pas. C'est M. André Arsenec. Il a travaillé à Martinique 1ère. Oui, c'est vrai. C'est une grande figure aussi de nos compatriotes martiniquais. C'est Mme Arsenec, la sœur de ma mère. Alors, belle photo d'époque, là encore. On remonte dans le temps en voyage et on peut saluer aussi l'exercice qui a été pour nos équipes de retrouver des photos parce que là aussi, on a enquêté. Ça a été très difficile de trouver ces photos, Paul. Oui, oui, oui. Très, très, je suppose parce qu'il y a une illagio. Ouh là là. Paul, je le disais tout à l'heure, on a la chance de vous retrouver, de vous accueillir parce que vous êtes une figure de la musique aux Antilles Guyane et dans le monde entier. Tout le monde connaît le groupe La Perfecta. Vous y êtes rentré à 22 ans ? Apparemment, approximativement, oui. Vous avez fait l'armée quand même ? Oui, j'ai fait mon service militaire à Dugomier. Ici ? Ici, en Guadeloupe. Vous en gardez un bon souvenir ? Oui, c'était colonie de vacances. Colonie de vacances ? Oui, waouh. C'est souvent comme ça à l'armée en Guadeloupe. Oui, et puis on se fait pas mal de copains, beaucoup de copains que l'on ne voit pas nécessairement tous les jours mais dès que l'un rencontre l'autre et la classe. Et puis c'est... Pour ça, ils n'envoient jamais de soldes à Guadeloupéens parce qu'on perd la guerre en fait, en général. On est trop tranquille. Eh bien, dites donc. Alors, vous entrez, je le disais à La Perfecta, pendant ce temps, vous êtes déjà instituteur ? Oui. Oui. Oui, juste... Enfin, il les décommençait exactement pareil. Même temps là, même période là. Dans les deux périodes. Voilà. Vous enseignez donc déjà quand vous entrez dans ce groupe, quel accueil on vous fait ? Dans quel groupe ? Dans La Perfecta. Le groupe a un an. Un an, oui. La Perfecta a un an mais j'avais déjà précédemment joué dans deux petits groupes. Oui. Et puis on a fait appel à moi dans Perfecta pour venir épauler Marcel Ravennet qui était tout seul à ce moment-là. À ce moment. Ce qui fait que j'ai été épaulé par Marcel et tous les anciens qui étaient là, Monsieur Chantelly, tout ça, paix à leur âme. Et puis ça a été... Vous y entrez, vous y restez pendant 11 années, la première fois. Oui. Oui. Parce qu'il y a eu des périodes, on va en parler, pendant 11 ans. Et là, on se souvient des titres, des titres notamment, et on en parlera tout à l'heure, on va l'entendre, la divinité, toute bagaille parée. Aïen ? Aïen, oui. Pachoué ? Pachoué, 76, repris par notre... un chanteur de Guadeloupe qui a repris à sa manière. Oui. J'oublie son nom. Ça doit être l'âge. Oui. Alors, alors attention, là pour le coup, Polo Albain, mesdames et messieurs, Polo Albain, c'est avant tout de la musique, c'est avant tout de la passion. Polo Albain en musique, c'est ça. En 1848, nous vivait Il ne pourrait démarrer Qu'un nouvel est mauvais Nec paléouen, nec vivait Nous pas complètement sauvés Il ne pourrait pas être Nous, 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 là-bas-nous toujours noirs Nous, nous, l'esprit nous encombre Nous, nous, pièce ne qu'il ne peut pas faire Nous, nous, pour sentir dans mes heures Nous, nous, tu les vas-moi mon bateau Nous, nous, tu te cadais Ah, il ne peut pas être Mal est libre Mal est libre J'aurais jamais pensé que j'écouterais ça là, ce soir Ah oui ? Mauvais neg Mauvais neg, oui Comment vous avez écrit ce morceau ? Elle est mauvaise neg Voilà et... Parce que, il y a une histoire derrière ça Il y a une histoire derrière A l'époque, ça ne veut pas dire comme certains le prennent Depuis autant de ça il y aura Pour l'albain craché C'est tout nec C'est pas vrai J'ai dit mauvais nec C'est autre mauvais Si je t'ai mauvais Vous allez Vous n'a pas dit Oui Parce que quand je... Il m'est arrivé d'interpréter ça une fois en Martinique Il y a eu des gens qui étaient heureux et puis le contraste c'était que il n'y a d'un qui était Ah oui Alors les mauvais nec on les reconnaissait tout de suite Ce qui fait que j'ai décidé de... Ça a répondu à un moment précis Alors oui Parce qu'à Trinité dans une école il se passe quelque chose avec un professeur qui a jeté enfin Donc un problème Le professeur je crois se retrouve enfermé quelque chose comme ça Voilà Les gens parlent et bizarrement ils disent que c'est vous Paulo Albin qui s'est arrivé Oui 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 Rumeur cancan Alors mon frère qui était directeur d'école dans le temps il est à la retraite qui me dit Paulo ça faisait mon encad il s'est voulu au fermé la joie On a rigolé un bon coup Et puis quand je sortais on m'appelait ça a cru ça a cru tous les noms d'oiseaux Et ça a commencé à prendre de l'ampleur Et ça a commencé à prendre de l'ampleur On appelait même mon père par téléphone puisque son nom c'est Paul Alors qu'il voyait sur Albin Paul Il me tritant de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables A tel point que Martinique première c'était RFO dans le temps a fait une émission m'invitant pour dire aux gens que c'est pas moi que ça n'en était rien que ça s'est passé même pas dans ma commune Mais mort d'Ikus Il était dégâché Comment ? Enfin le mot est un peu dur mais il est ce qu'il est Ce qui fait que au lieu de prendre mon fusil Goumé Bamoun Razoué Couteau Poignard et toute caleté Kalachnikov Kalachnikov J'ai fait j'ai fait une chanson pour répondre à ces gens là Alors ce titre Movenec on a même voulu vous attaquer en justice Oui Certains penseurs qui aiment les nègres plus que moi ont décidé d'essayer de m'attaquer de me mettre devant les tribunaux pour me casser en tant qu'enseignant pour me enfin me jeter l'anathème et enfin me faire disparaître Malheureusement ils n'ont pas eu l'opportunité parce qu'il y a un grand avocat de Guadeloupe qui a écouté qui était là parmi M. Rode Voilà qui a dit si vous l'attaquez je le défends et je vous bouffe tous Et il paraît que même aimer Césaire aurait défendu votre morceau Il a écouté il a écouté le morceau il a dit ça il a écouté une ou deux fois à l'issue de la première fois il a dit je peux écouter mais il chante bien le morceau il est beau et bien il savait qui j'étais pas parce que j'étais pour l'album mais parce que j'étais le fils de celui avec qui il était au lycée et M. Césaire était au lycée avec mon père donc il se connaissait alors qu'est-ce que vous pensez de ce texte là il m'a dit voilà un nègre qui s'est regardé dans un miroir et qui décrit exactement ce qu'il voit nous mauvais nous on est comme ça on est comme ça et bien là ils sont pas allés plus loin et il y a même mon seigneur lors d'une émission sur Martinique première qui a béni mon album le cardinal l'évêque l'évêque il l'a béni un dimanche matin et voilà c'était 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 délirant donc le morceau est béni en tout cas oui dernier morceau de Paulo Albin parce qu'il y en a beaucoup DJ Dubey ce son l'amitié à sens unique là aussi on voit que dans vos textes vous êtes très engagé à chaque fois et quand vous écrivez sniper exactement c'est comme ça que le musicien peut se défendre ainsi ben oui Paulo Albin vous avez une histoire aussi particulière avec la Guadeloupe vous venez souvent vous avez beaucoup d'amis vous êtes logé un petit peu partout parce qu'en Guadeloupe vous n'allez pas à l'hôtel vous allez chez l'habitant chez vos amis et c'est tant mieux il y a un endroit où vous allez souvent danser au moule notamment voilà on n'en dira pas plus et donc vous allez nous faire découvrir quelqu'un c'est l'invité de l'invité et c'est un plaisir que de découvrir grâce à vous vous allez nous présenter mieux que moi voici l'invité de l'invité s'il vous plaît l'invité de Paulo Albin alors mes amis voici donc la fille cachée guadeloupéenne de Paulo Albin voilà encore des cancans c'est pas non non parce que Paulo c'est vrai qu'on l'a rappelé aussi avant de présenter votre invité vous n'avez pas d'enfant non pas du tout 71 ans pas d'enfant oui et c'est pas fort d'avoir pas essayé non non mais non non comme on dit en crayole le coco n'a pas porté alors Isabelle est avec nous c'est Isabelle Vestris bonsoir Isabelle bonsoir Jordan merci d'être avec nous Paulo vous présente parce que je le disais il aime la guadeloupe il va notamment au moule et vous vous êtes finalement une défenseuse si j'ose dire du moule n'est-ce pas oui de son patrimoine particulièrement de Zevalos de Zevalos Paulo on présente plus Zevalos en Guadeloupe cette maison célèbre oui à laquelle je commence à ressembler non mais non non alors la maison Zevalos magnifique et c'est vrai quelle est la rumeur de Zevalos la maison T tu habites à côté et je tiens à dire que si il y a des pays sortis il n'y a pas ni un t je crois oui on est bien d'accord alors justement cette maison a une réputation c'est vrai que les gens en ont peur certains ne s'en approchent même pas quelle est l'histoire Isabelle Vestris de cette maison coloniale de Zevalos alors on dit qu'elle est hantée mais elle a une histoire très très riche puisque il y a eu beaucoup de souffrance dans cette maison on dit qu'il y a eu des suicides c'est aussi une maison qui est sur le site d'une ancienne usine sucrière c'est ça donc la période de l'esclavage donc toute cette rumeur il y aurait eu des suicides là ? oui vous voyez les anneaux de l'étage il y aurait quelqu'un qui se serait pendu ah oui d'accord ah oui vraiment une bonne ambiance alors très bien dernier son de notre sélection DJ là vous êtes obligé de trouver Polo quand même il joue avec mon coeur il triche avec ma vie mon mec à moi c'est mon mec voilà le gars fait faire le truc de la fumée il faut secouer vous me dites mon mec à moi elle s'est cassée sur le mec oui elle s'est cassée sur le mec c'est Patricia Caz bravo bravo alors là il nous reste un dernier son à mon avis Polo vous ne trouverez jamais mais on va quand même essayer en plus on a un petit peu de retard on va accélérer avant de se dire au revoir c'est déjà presque la fin mais attention ce son si vous le reconnaissez vous êtes fort Polo musique messieurs on va accélérer on va accélérer on va accélérer pour le soleil et les matins à travers le ciel là j'ai tous ces oiseaux à guider parce que il y a un grand temps ma camé t'es comme un prix et là j'avais une idée il faut bien dans les moins pour les moins pour les moins pour les moins pour les moins la perfecta c'est monsieur Polo Albin s'il vous plaît alors Polo on arrive quasiment à la fin de cette émission et comme on a envie là du coup de retrouver monsieur Polo Albin on va l'entendre chanter s'il vous plaît du bruit pour monsieur Polo Albin en live s'il vous plaît le micro Polo plus fort pour lui s'il vous plaît et musique avec cadence en live Polo Albin Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis Les autres J'ai déjà sa mes autres mes amis et les autres qui manient la vie trop compliquée on va accepter qu'il brun l'amour de bonjour qu'est là-moué c'est parti c'est parti qu'est là-moué c'est parti Parfait couillon Qu'on va qu'un beau joli ou mal Demain ou bien Merci Polo Albain Et on se quitte les amis Rendez-vous la semaine prochaine Polo je vous embrasse Merci